... Nous ne voudrons pas avoir la prétention de réinventer la roue, mais au moins, nous, être en phase avec les attentes de notre base, faire en sorte que l'inspecteur de l'éducation qui a été formé pour la pureté gérer le système et qui est un code de contrôle lié de la IRHCA1 puisse faire de la revendication parce que le procès administratif ne nous permet pas de faire de la revendication. Sur les segments, les thématiques qui nous intéressent, et il y en a beaucoup, et l'essentiel de ces revendications vont porter sur l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration de la rémunération, du système de motivation, la révision de certains textes qui organisent notre activité et qui posent problème, le fait d'aller vers une plus grande équité, une plus grande justice dans la réduction des ressources publiques. Donc, aller vers des conclusions de l'étude sur le système de rémunération qui ne soient pas en porte-à-faux avec des droits acquis, mais qui iront plutôt dans le sens du relèvement de la qualité de la prestation en matière de rémunération et de motivation à l'emploi des inspecteurs de l'éducation. Étant entendu que nous sommes des contribuables sénégalais, la redistribution des ressources publiques doit se faire dans le respect des règles et lois en la matière, mais dans le respect aussi des règles que régissent l'éthique et la morale et le souci d'une justice sociale. Nous attendons l'État sur ce terrain que la restitution qui va s'opérer et qui va suivre les conclusions de l'étude sur le système de rémunération seront respectueuses ces recommandations de nos soucis d'une plus grande équité dans le système. Donc, la revendication peut servir à ça. Respect des protocoles d'accord, donc revendication de restitution. Mais nous allons essayer de nous insérer beaucoup plus aussi sur le champ de la prospective à travers la formulation de ce qu'on peut appeler des propositions ou des revendications de conquêtes. Parce que nous en sommes à sa réculture, à ce qu'on a appelé la recontextualisation, à révéler que nous peinons à être efficaces, nous peinons à être efficients. Il y a donc des goulots d'étranglement et les inspecteurs sont bien placés, étant les gestionnaires du système pour pouvoir conseiller, suggérer, donner des indications à travers des travaux qui seront réalisés dans le cadre de la commission scientifique qui est désormais une instance du syndicat pour donc montrer la bonne voie.